... Là, c'était plus au sujet de transport. Là, on va plus parler des voitures. Enfin, ce sera le dernier sujet, les voitures autonomes, par exemple. Là, on revient au plan de la logistique. Je suis désolée, mais vous avez la même chemise. Alors, pratiquement la même. Alors, est-ce qu'Alexandre est prêt ? Alexandre est là et il représente une des start-up les plus intéressantes à l'heure actuelle. Il travaille beaucoup avec les médias, les journaux. Oui ? Donc, accueillez-le chaleureusement. Bonjour à tous. Je me sens un petit peu seule après ce groupe de quatre personnes. Moi, c'est mon premier one-man show, si vous voulez. Donc, alors, qu'est-ce que Convargo ? Je pense que la plupart de vous n'ont jamais entendu parler de Convargo, apparemment. C'est normal, c'est toujours une compagnie assez récente. Pour ceux qui la connaissent, je suis ravie. Pour les autres, en fait, c'est assez simple. C'est assez simple. C'est un marché qui va connecter des entreprises qui ont des besoins de transports avec des sociétés de transports qui ont des capacités disponibles à n'importe quel moment. Donc, pourquoi sommes-nous là ? C'est ce que, tout d'abord, Mehdi et Stéphane, je suis ravie de les avoir eus. Merci pour nous parler aujourd'hui. Donc, on va parler de logistique parce qu'on est convaincu que l'information, c'est la partie la plus importante dans notre monde. Ça va nous aider à résoudre des problèmes de transporteurs, etc., dans la logistique quotidienne. Donc, avant que nous allions un peu plus en détail et que nous parlions des problèmes que rencontrent les transporteurs, quels sont leurs besoins commerciaux, les expéditeurs, les affrêteurs ? Alors, déjà, quelle est l'ampleur de ce problème ? Alors, le marché du fret en Europe, c'est à peu près 300 milliards d'euros en Europe. 90% des biens qui sont produits, consommés, vont être transportés à un moment ou à un autre par des camions. Ensuite, on a vu qu'il y a 500 000 sociétés de transport en Europe et 90% d'entre elles ont moins de 10 camions. Ce qu'on voit là, c'est qu'il y a un marché très fragmenté avec de très petites sociétés de transport qui ont besoin d'avoir des capacités pour avoir plus de parts de marché. Alors, ce marché énorme et cette capacité fragmentée ont des conséquences. C'est qu'on voit qu'on a un standard, on voit que la plupart, ça c'est le standard normal, on voit que la plupart des camions ne sont remplis qu'à 50%. Donc, ça a un impact économique, écologique important. C'est plus de 60 millions de tonnes d'émissions de CO2 qui sont émises chaque année. Donc, on voit qu'il y a un commerce avec des besoins d'expédition et il y a des sociétés qui, malheureusement, ne peuvent pas atteindre le marché qu'elles voudraient. Donc, finalement, ce qu'on essaye de faire, c'est de connecter des petites sociétés dans des régions en France ou en Europe avec tous les besoins qu'on peut réussir à rassembler pour les joindre et les mettre sur ce marché. Donc, ce marché, c'est très simple. Vous êtes une compagnie d'expédition, vous avez deux palettes à envoyer d'un point à un autre. Vous connectez sur notre profil, votre profil sur notre site, vous avez un formulaire et vous faites la demande pour cette expédition. De l'autre côté, nous avons des compagnies de transport qui attendent des besoins, des demandes. Donc, elles sont là prêtes. Donc, nous avons quelque chose de très flexible et d'accessible. Donc, on veut pouvoir donner aux entreprises cette possibilité d'accéder à des contrats, à des demandes. Donc, ça, c'était la manière dont on a débuté. Voilà comment on a créé ce projet au début. Faire se coïncider les besoins et les demandes et avec les capacités. Donc, on a regardé de manière plus approfondie les besoins logistiques. C'était des étapes beaucoup plus complexes que ce qu'on se pensait. Il y avait un besoin accru d'informations tout au long des étapes de ce processus. Donc, il faut ce qu'on a dit, faire coïncider les demandes. Ensuite, plus loin dans le processus, on a identifié des énormes besoins pour le tracking. D'un autre côté, on a compris que la facturation envoyait toute la paperasserie. C'était quelque chose qui prenait beaucoup de temps. Ensuite, on voulait pouvoir suivre la marchandise. Il fallait que les deux, que le point A et le point B, que les deux acteurs puissent suivre la marchandise, le cheminement et garder les informations. Donc, ça, c'était nécessaire. Alors, si on prend la manière dont ça s'est passé étape par étape, c'est qu'on a eu beaucoup de retours de la part d'affraiteurs, peu importe leur secteur, de partout, finalement. Et, en fait, on a essayé de comprendre étape par étape quels étaient leurs besoins. On a essayé de standardiser ça pour pouvoir être plus efficace quand il y a des demandes de transport. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que peu de transporteurs, finalement. Donc, c'est un processus assez long pour eux de pouvoir recevoir des réponses, des retours. Donc, c'est un système de va-et-vient. Donc, on a essayé de faire ce système comme un petit peu, si vous voulez réserver votre billet de train sur la SNCF. Donc, ensuite, on vous amène directement à la société de transport grâce à notre site. Donc, on imagine que dans le futur, on pourrait directement passer de l'agence au transporteur et on pourrait réserver instantanément. Ensuite, deuxième étape, on a l'étape de faire se coïncider. Donc, on calcule le prix d'un éventuel transport. Et ensuite, cela vous met en relation directement avec des transporteurs qui ont précisé leurs préférences dans leur profil. Donc, voilà, on voit qu'à cette année, à cette époque de l'année, à ce tarif-là, telles sont les entreprises disponibles. Ensuite, bien sûr, pour nous, le suivi, c'est un gros souci. C'est un petit peu la bête noire des transporteurs et des expéditeurs. Pouvoir suivre les biens, c'est très important dans la chaîne logistique. On imagine que dans le futur, qu'on puisse, grâce à notre plateforme, faire se connecter grâce à un système Internet, tous les acteurs, peut-être la direction de la société de transport, avec les expéditeurs. Ensuite, on a la partie administrative. Donc, il y a beaucoup de paperasserie. Il y a des factures qui sont perdues parfois. Le processus de règlement peut être un peu long. Donc, il faut en arriver à un état de dématérialisation de ce système. On n'aurait plus de papier. Donc, ça, c'est quelque chose, une innovation qu'on peut imaginer au sein de notre plateforme. Ensuite, enfin, on a donc les rapports par rapport aux données, avoir des retours par rapport peut-être au délai, au transport. Est-ce que cela peut impacter votre société ? Ça peut affecter les campagnes publicitaires ou les budgets. Donc, ça, c'est tout à fait des choses qu'on peut imaginer être importantes. Donc, les problèmes et les données, c'est très intéressant pour pouvoir en prendre compte ensuite, ultérieurement. Ça peut donner des éléments très essentiels concernant les points qui restent à améliorer, les solutions qui sont à trouver. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à imaginer encore dans le futur. Et voilà. Alors, en forme de conclusion, en fait, rapidement, je dirais qu'on en est vraiment au balbutiement de notre évolution. On veut vraiment essayer d'avoir une nouvelle étape, avoir un design différent pour répondre à des problèmes qui existent encore et répondre aux problèmes qu'on voit dans le secteur logistique, notamment les futurs camions autonomes, des documents sur la blockchain, des logiciels qui permettent de gérer des problèmes plus complexes, tout cela. On voit que le plus on pourra connecter les acteurs entrés entre eux, le plus on pourra avoir une information qui va avancer rapidement, efficacement, car sinon, il y aura toujours des frictions. Et le processus ne sera pas aussi efficace qu'on l'aimerait. Donc, voilà, ce sont les règles, les lois de l'API. C'est d'ouvrir les possibilités et d'avoir une meilleure chaîne logistique, plus fluide. Donc, si vous avez des questions, peut-être, des commentaires à faire, peut-être des idées sur ce qui pourrait être téléchargé dans cette plateforme, etc., je serais ravie de vous écouter, de vous répondre. On a le temps de recevoir une question. Bien. Alors, j'aimerais bien savoir comment vous mesurez l'impact de votre solution. Est-ce qu'il y a un impact concernant la réduction des transports ou est-ce que ça augmente la productivité pour les transporteurs, par exemple ? Alors, à l'heure actuelle, la manière dont on voit les choses, c'est qu'on est ravis si les transporteurs peuvent remplir de manière plus complète leurs camions. Et aussi, l'expédition, les besoins d'expédition, s'ils sont résolus, eh bien, on est ravis. En fait, on ne demande pas à quelqu'un d'acheter un camion et de faire le transport pour nous, non. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on a des sociétés de transporteurs qui sont enregistrées avec nous, qui ont besoin d'optimiser leur volume, d'être plus efficaces. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Merci beaucoup. Merci Alexandre.